Gérir notre cœur, notre âme par la danse, est-il possible ? Tel est le sujet de votre émission Chemin de foi sur Proximité Web TV. Bienvenue à tous et bienvenue à ce nouveau numéro. Alors, est-il possible de guérir notre cœur ou notre âme par la danse ? Pour en savoir un peu plus, nous sommes en compagnie du professeur de danse, Vladia Gras N'Goma. Bonsoir, professeur. Bonsoir à vous, madame. Merci d'être de nous autres ce soir. Enchantée. Alors, comment est-il possible de guérir des blessures émotionnelles par la danse ? D'accord. Guérir des blessures émotionnelles par la danse, ce n'est pas comme on va à l'hôpital et puis on a le palud et on nous prescrit par exemple du paracétamol ou encore un quelconque autre médicament du palud et on a un traitement de trois jours et on est guéri. C'est un processus qui prend vraiment du temps. C'est emmener la personne déjà à rassembler ses émotions, à pouvoir les identifier premièrement, parce que beaucoup parmi nous, nous avons le tic de fuir nos émotions ou du moins de les camoufler avec plein d'autres choses. Il faut emmener les personnes à identifier quel est véritablement le problème qui affecte leur émotion, ensuite de le traduire en images et là maintenant va commencer le processus de guérison par le mouvement. C'est-à-dire pendant une bonne période, emmener déjà la personne à avoir confiance en elle, ensuite l'aider à ressortir toutes ses émotions par les différents mouvements qu'elle aura à exécuter. Comment alors est-il possible d'identifier les problèmes à travers la danse ? Parce que comme vous dites, la danse c'est un mouvement, on suit le tempo, on suit la vibe et tout. Comment peut-on identifier un problème à travers le mouvement de la danse ? Identifier un problème, proprement dit, ce n'est pas possible. D'accord. Par contre, au travers des différents mouvements, il est possible pour nous d'identifier l'émotion qui est exprimée. Quelqu'un parlant des blessures émotionnelles liées à l'amour, disons parlant des déceptions amoureuses. Une personne fortement affectée dans son cœur par une déception amoureuse va avoir tendance soit à manifester de la tristesse ou alors de la nervosité. Et cela se traduit dans son mouvement ? Dans son mouvement. De danse ? Oui, c'est possible. Comment c'est possible qu'à travers un mouvement, en fait, on arrive à identifier telle émotion ? Ok. Déjà, prenons ici la danse contemporaine. Je vais dire la contemporaine, celle qui est comme la danse classique, ou du moins c'est la danse classique. On a différents types de musiques. On a des musiques très mélancoliques, on a des musiques un peu plus rythmées. Et on va prendre par exemple une musique très mélancolique. Dans la musique très mélancolique, on a plus tendance à, dans nos mouvements, à exprimer parfois de la tristesse, à exprimer de la vulnérabilité. On a tendance à exprimer aussi parfois de l'amour, de l'attachement. C'est-à-dire que si par exemple je suis très triste, je vais mettre une musique assez douce. Et pour exprimer cette tristesse, je vais faire des mouvements qui ont tendance à m'emmener vers le bas. D'accord ? D'accord. Des mouvements qui ont tendance à m'emmener vers le sol. Tête parfois baissée, bras descendant, visage un peu courbé, les yeux, on va dire, dormants. Si je veux exprimer de la joie, j'aurais tendance à relever le visage, avoir des mouvements portés vers le haut ou vers l'avant. Mais est-ce que ce n'est pas le choix justement de la musique aussi qui pourrait justifier ce type de mouvement ? Il y a non seulement le choix de la musique, mais l'émotion qui l'accompagne. Tu peux avoir une musique assez rythmée, mais qui va exprimer de la colère et non de la joie. D'accord ? Dans cette musique rythmée qui va exprimer, prenons l'exemple des battles en groupe de danse. Oui. Les danseurs, par exemple, de jazzy ou de bolo. D'accord ? Lorsqu'ils veulent danser vraiment de manière à se saigner, mais sérieusement. Tu vas constater que les mouvements sont non seulement assez vivaces, et quand c'est vraiment pour montrer à l'autre qu'en fait il n'est rien, le danseur a tendance à affronter le regard de l'autre, à faire des mouvements qui vont face à son interlocuteur, à son adversaire. Et quand c'est plus des mouvements joyeux, on s'amuse juste, il y aura à la fois certes des mouvements qui vont face à l'autre, vers le haut, mais également des mouvements vers le bas, parce que tu reviens un peu sur toi en fait. C'est ton émotion, c'est ta danse à toi, c'est ton temps en fait. Or, lorsqu'il est question d'exprimer une rage, une colère, montrer à l'autre en fait que ici c'est moi qui domine, tu as tendance à marquer en fait un point d'honneur, c'est-à-dire que ton visage va rester souvent très fixé vers l'autre, et jamais vers le bas. D'accord. Est-ce que, vu que nous sommes dans le cadre chrétien, est-ce qu'il y a un passage biblique qui pourrait justifier ou qui pourrait expliquer ou encore expliciter vos propos par rapport à la danse comme thérapie de l'âme ? Ok. Bibliquement parlant, on n'a pas un passage qui nous dit par la danse, telle a été guérie. D'accord ? Mais on va constater dans le livre d'Exode, lorsqu'il y avait des célébrations après avoir emporté une victoire, on te dira, on parlera de Myriam, la soeur de Moïse, qui a pris le tambourin avec d'autres femmes qui se sont mises à danser. À danser. Expression de joie. D'accord ? Et je prends souvent des exemples un peu différents, qui ne parlent pas exactement de danse, mais quand on part du principe selon lequel la danse est simplement un mouvement, donc lorsque tu te prosternes, c'est un mouvement, en dansant tu te prosternes, lorsque tu lèves les mains, c'est un mouvement, en dansant tu lèves les mains. Donc partant de ces simples mouvements-là, on peut avoir certains passages bibliques qui peuvent nous aider à expliquer ce genre de choses. Je prends l'exemple. Prenons l'exemple de Samuel, de Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel. Oui. Lorsqu'elle va au temple et qu'elle est en train de pleurer, de s'adresser à Dieu en murmurant, et que le prophète Elie arrive, Elie le sacrificateur arrive, et lui dit, femme, laisse passer ton vin, parce qu'il se dit qu'elle est ivre. Parce que je suppose qu'à ce moment, avec sa douleur, sa tristesse, Anne était tête abattue, d'accord ? Elle est, je suppose, elle est en train de bouger sa tête, elle murmure, elle a peut-être des mouvements vers le sol, elle pleure, d'accord ? Et à ce moment, elle est en train d'exprimer une tristesse, elle est en train d'exprimer une douleur. Comme je disais tantôt au départ, lorsqu'il est question d'exprimer quelque chose qui nous affecte, on a tendance à aller vers le bas. On a également l'exemple de la femme pécheresse qui rentre dans la maison de Simon et qui vient casser son vase, d'accord ? Son parfum de nard auprès de Jésus. Elle se prosterne, elle pleure. Ensuite, elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus. Elle danse, elle est en mouvement, d'accord ? Elle est dans un mouvement, elle ne parle pas, mais elle est en mouvement, et son mouvement est en train d'exprimer une situation de sa vie. Une situation assurément douloureuse, une situation qu'elle aimerait voir changer. Personne n'a su ce qu'elle disait à Jésus. Mais après cet événement, qu'est-ce que Jésus lui dit ? Va femme, ta foi t'a sauvée, tu es guérie. Et lorsque d'autres sont en train de murmurer, Jésus va dire, cette femme a, en fait, elle est pardonnée, ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais comment c'est, elle a beaucoup aimé en fait Jésus ? Elle n'a rien dit là. Comment est-ce que tu as su ? Comment est-ce que Jésus, toi tu as compris justement ? Tu vois, les autres étaient fixés sur ce qu'elle a pour habitude de faire, d'accord, son apparence externe. Jésus a regardé à son expression qui traduisait son émotion interne. Donc, cela veut dire que vous, en tant que professeur de danse, c'est à travers les mouvements que vous identifiez, les expressions ? On ne va pas simplement parler de mouvements. Vous savez, dans la danse, il n'est pas juste question d'un mouvement. Déjà, le mouvement doit s'accorder à une émotion, d'accord ? Comment vous, vous, vous arrivez à détecter que ce mouvement... Justement. Ce qui fait la beauté d'une bonne chorégraphie, ce n'est pas juste l'exécution d'un mouvement, d'accord ? Il y a des mouvements mécaniques, il y a des mouvements techniques que tout le monde peut faire, bon, techniques que tout le monde ne peut pas faire, sauf certaines personnes assez aguerries. D'accord. Des mouvements mécaniques que tout le monde peut faire, mais il y a également des mouvements qui t'arrachent une émotion. C'est-à-dire que tu le fais sans savoir que tu l'as fait. Pourquoi ? Parce que tu étais peut-être en train d'exprimer, soit un ras-le-bol. Tu imagines quelqu'un, pendant que la musique passe, et puis qui est là, et tout à coup, la personne va avoir un mouvement qui lâche les mains, qui va même crier, en fait. Mouvement émotionnel. Oui. D'accord ? Parce que ça arrache une émotion, ça fait sentir quelque chose. Vous allez constater parmi les personnes qui dansent, ça peut être une chorégraphie exécutée par plusieurs personnes, mais tous ne vont pas vous captiver. Il y a parfois une seule personne qui va attirer votre attention. Pourtant, elle fait le même mouvement que les autres, mais bizarrement, elle, elle vous captive, elle attire votre attention de manière particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y a une expression derrière son mouvement. Et c'est l'expression derrière le mouvement qui traduit l'émotion. Comment vous arrivez à détecter que telle personne exprime, c'est-à-dire peut-être une émotion de joie, et l'autre une émotion de tristesse, alors qu'ils font tous deux le même mouvement ? Parfois, ça se lit sur le visage. D'accord ? Ça se lit sur le visage. On peut tous faire le même sourire, mais quand tu vas regarder tout un chacun, ça, on n'a pas besoin d'être professionnel pour ça. On connaît le sourire qui est forcé, et on connaît le sourire qui sort vraiment. Le visage accompagne. Les joues sont détendues. Le regard également parle. L'expression, la position des lèvres également exprime quelque chose. D'accord ? D'accord. Donc, c'est tout un ensemble. On ne peut pas te dire exactement là, mais c'est à force d'être dans cet environnement-là que tu commences à facilement détecter un certain nombre de choses. Justement vous, comment vous avez fait pour vous retrouver dans cet environnement ? Déjà, ça part d'une expérience personnelle. D'accord. J'ai commencé à danser parce que j'aimais bien danser. Surtout, j'aimais voir une personne en particulier danser. Madame Bekale, Samula. Elle dansait tellement bien. J'étais petite. Et lorsque je la regardais danser, j'étais émue en fait. J'étais profondément touchée. Je ne comprenais pas. Il y avait quelque chose de différent en elle lorsqu'elle dansait. Et je voulais danser comme elle. Et j'ai commencé à danser avec elle. Et il m'est arrivé... Bon, je dansais juste comme ça. J'étais quelqu'un d'assez introverti. Et c'est par la danse que j'ai appris à m'ouvrir au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas m'exprimer par des mots. Mais en dansant, j'ai appris à parler par mes gestes. Déjà pour moi-même. Pas forcément pour quelqu'un. À identifier. À identifier un certain nombre de choses. À laisser sortir certaines émotions. Et il pouvait m'arriver lorsque je me sens, on va dire quoi ? Saturée, tu vois ? Lorsque je me sens saturée. Lorsque je sens que là, le plafond, il est très bas. Je n'arrive plus à respirer. Mais tu ne sais pas comment exprimer ça. Tu ne sais pas comment expliquer à quelqu'un. Tu ne sais pas comment te libérer. Tu as juste l'impression d'être étouffée par quelque chose. Et à partir de là, un jour, j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait mettre de la musique. J'ai mis une musique. Et paf, j'ai commencé à danser. Danser, danser, danser. Et je ne sais pas comment, mais il y a eu un déclic à un moment donné. Et je me suis mise à pleurer. Lâchement d'émotion. Mais c'était grâce à la danse. En fait, ça m'a aidée à faire sauter un bouchon. C'est comme le champagne. J'imagine, on la secoue, secoue, secoue. Oui, d'accord. Et à un moment donné, il va exploser, en fait. Il va exploser. Donc, la danse m'a permis d'ouvrir, tu vois, d'enlever la sécurité qu'il y a autour du bouchon. Du bouchon. Ça m'a permis d'ouvrir ça et là, paf, l'émotion est sortie. Donc, pour moi, danser, c'est plus qu'un passe-temps, en fait. Ça m'a vraiment aidée à avoir confiance en moi et à mieux me connaître. Vous, et vous, comme vous êtes professeur de danse, donc c'est votre spécialité, comment vous savez qu'une personne a été guérie ? Le témoignage de la personne. À travers le mouvement de danse. Le témoignage de la personne. Et s'il n'en fait pas ? Parfois, il y a des personnes, tu vas travailler avec la personne, tu vas prendre du temps, mais tu sens que la personne ne s'ouvre pas. Oui. D'accord ? Malgré les orientations que tu peux donner, dans son geste, dans son mouvement, tu sens qu'elle est réservée. Elle n'a pas atteint son émotion interne. Tu sais, même si elle ne parle pas, tu sais qu'elle n'est pas guérie. Mais comment l'aider, justement, à parvenir ? Et là, ce n'est pas juste par de la danse. La danse ne fait pas tout. D'accord. C'est un travail psychologique. D'accord ? D'accord. Comme je disais tantôt au départ, il faut déjà emmener la personne à identifier quel est son mal, avoir confiance en elle et l'aider à comprendre que c'est possible de laisser sortir cela. Une fois qu'on a dépassé cette étape, là, on va maintenant dans l'aspect pratique. Parce que la danse, c'est la pratique. Mais avant l'aspect pratique, il y a un aspect théorique. Et ça, c'est nécessaire. Oui. Parce qu'il faut que la personne arrive d'abord à accepter un certain nombre de choses pour pouvoir laisser partir. Donc, il faut allier psychologie et mouvement des danses. Effectivement. Pour avoir un résultat positif. Oui. Alors, je pense qu'on peut dire alors que la danse est une thérapie de l'âme. Oui. On peut considérer la danse comme une thérapie de l'âme. Oui. C'est sur ces mots que va prendre fin votre émission, Chemin de foi. Merci d'avoir été de nous. Nous espérons que vous avez été édifié par ce numéro, guéri par le mouvement de danse. À très bientôt pour une prochaine émission sur Proximité Web TV. C'est sur ces mots que vous avez été édifié par le mouvement de danse, c'est sur le mouvement de danse, c'est sur le mouvement de danse, c'est sur le mouvement de danse. Merci. 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 Merci.